Il est 9h quand la frégate de surveillance Germinal accoste au quai numéro 5 du port autonome d'Abidjan pour une escale de quelques jours. L'engin est engagé depuis septembre 2022 dans l'opération Kuremb dans le golfe de Guinée. A bord, le capitaine de frégate nous présente le F735 Germinal. On conduit les opérations à partir du central opération. Lorsque vous êtes à la mer, c'est armé par deux personnes. Un officier de quart opération qui va être en liaison avec les centres opérationnels de l'Atlantique à Brest. Ou également les centres opérationnels africains, les COM, ce qu'on appelle les centres opérationnels maritimes, à travers le logiciel, le système d'information Yaris. Et nous ce qu'on va faire, c'est que lorsque par exemple on va faire ce qu'on appelle de la surveillance maritime, on va mettre en l'air notre hélicoptère qui va repérer aux alentours sur plus de 400 km ce qui se passe. Est-ce qu'il y a du trafic illicite ? Est-ce qu'il y a des activités suspectes ? Il va nous le faire remonter. Et là vous aurez en fait ce qu'on a ici, c'est le poste du contrôleur tactique d'aéronef. Vous avez également une personne ici qui va être en lien avec l'hélicoptère en vol et qui va lui transmettre, qui va recevoir aussi, lui transmettre différentes informations. A partir de là, on intègre tout ça, on le met dans nos logiciels, on le rend compte et ça remonte directement vers les centres opérationnels. Et s'il y a une activité qui nécessite de monter une opération maritime, là c'est le centre opérationnel africain va décider, va décider quels moyens utiliser, quels moyens employer grâce justement à la situation tactique partagée. C'est extrêmement important, ce partage d'enseignement entre les différents coms de la région. Justement, durant l'exercice Grand Afriane Nemo, nous avons réalisé un exercice de type zonal, c'est-à-dire que le germinal a simulé un bâtiment piraté. Bâtiment piraté, d'abord détecté par le com d'Abidjan et ensuite retransmis au com Ghana pour justement pouvoir réaliser l'intervention. Parce que notre route nous menait vers la zone économique exclusive du Ghana. Donc vous avez vu, cette coordination des moyens est extrêmement importante. Elle n'est possible que parce qu'à travers des systèmes d'information tels que Yaris, on peut partager l'information. Elle a été construite en 1993, mais comme je vous l'ai déjà dit, elle est parfaitement adaptée au type de mission qu'on peut demander dans le golfe de Guinée. Là on est au centre à l'opération. Là on mène les opérations, on a les radars, etc. On va dire le cerveau des opérations, le cerveau des opérations sur le centre à l'opération, là ce que vous venez de visiter. Et les jambes, les jambes et les bras, c'est en passerelle. C'est là où vous avez un officier chef de car avec ses adjoints et qui va, on va dire, conduire le bâtiment aux ordres du centre à l'opération, d'accord ? Suivre les différentes routes et naviguer en sécurité et également faire en sorte de pouvoir mettre nos moyens opérationnels, embarcations, hélicoptères, dans de bonnes conditions. Donc là vous avez ici un barreur qui va également gérer les machines. Vous aurez un adjoint de car, là vous avez deux adjoints de car par exemple, qui sont là pour aider l'officier chef de car dans la conduite de la navigation. Et donc ils vont tracer des points et vont s'assurer qu'on est sur la bonne route. Ils vont, dès qu'il y a des activités spécifiques, particulières, ils vont l'aider à faire en sorte que tout soit réalisé. En fait, on a ce qu'on appelle des planchettes qui permettent de faire en sorte qu'on n'oublie rien. Donc là vous avez le chenal d'Abidjan qui n'est pas un chenal évident dans lequel naviguer parce qu'il y a des courants partout, mais très intéressant à faire. Là vous voyez, nous sommes accostés ici, on voit les différents bâtiments, les AIS. Et ça c'est le système de navigation principal. S'il tombe en panne, là on passe en version papier. Tout à l'heure, en rentrant dans le canal d'Abidjan, pour s'entraîner, on a fait en sorte que ce soit fictivement en panne et on les a entraînés à naviguer à l'ancienne, sur la carte papier, à faire des points, à regarder. Donc ça c'est extrêmement important pour maintenir nos compétences. Parce que bon, là en fait c'est comme dans un jeu vidéo, on va dire, c'est facile, vous voyez le bateau, vous êtes en permanence. Sauf que voilà, lorsqu'il faut utiliser les cartes papier, et bien il faut apprendre à faire des points, il faut savoir où on est. La fréquate de surveillance, c'est véritablement un couteau suisse. Vous pouvez voir là, vous avez un canon de 100 mm, avec une portée de plus de 10 000 m. Et l'utilité de ce canon, c'est lors de nos opérations maritimes, en particulier dans le golfe de Guinée, c'est de le mettre en oeuvre pour faire ce qu'on appelle des tirs de semence. Le but c'est pas de détruire un bateau. Le but c'est que si on a par exemple un bâtiment, un suspect, qui ne veut pas répondre à nos interrogations, on va avoir ce qu'on appelle des règles d'engagement. Et selon ce que fournissent nos autorités nationales, ou en coopération avec les marines riveraines, et en fonction de la réponse, de l'attitude du suspect, peut-être qu'à un moment donné, on va nous demander de lui faire peur, de lui montrer notre volonté, en tirant justement un canon de 100 mm sur l'avant du bâtiment. Il va avoir une grosse gerbe, il va se dire, ah, ils sont sérieux. Et là, il va nous écouter, on va pouvoir envoyer notre équipe de visite, nos commandos marines, monter à bord et faire le contrôle qui va bien. Maintenant, vous êtes ce qu'on appelle le roof passerelle. C'est un roof dans lequel vous allez retrouver nos différents systèmes d'armes. Pour l'autodéfense, en fait, pour par exemple se défendre contre des embarcations rapides qui voudraient nous attaquer, donc on a différentes armes. Vous avez ici un canon de 12,7 mm sur lequel on rajoute un viseur. Vous en avez deux, un de chaque bord et on en met aussi deux à l'arrière sur la plateforme hélicoptère que vous avez pu voir tout à l'heure. Vous avez ici, vous pouvez voir ici, ça, c'est notre système de détection infrarouge qui tourne à 360 degrés. Bon, là, il n'est pas en fonction. Vous avez pu voir au centre à l'opération, il y avait un écran noir. C'est là où on permet de voir en infrarouge ce qui se passe. C'est un excellent outil pour pouvoir détecter au loin, détecter des formes au loin de nuit. Là, vous avez un radar de veille aérienne pour faire de la surveillance aérienne et contrôler l'hélicoptère en l'air. Ce qui nous permet également de détecter sur à peu près, à un peu plus de 80 km, les avions de ligne, etc. et assurer la sécurité de l'hélicoptère. On en a profité pour mettre en place ici une salle de sport, c'est important. Parfois, on peut se dire, les marins ne font pas de sport en mer. C'est tout complètement faux. Ici, c'est extrêmement important de maintenir sa condition physique. Même quand il y a une forte mer, les gens viennent ici pour faire du sport parce que ça nous permet d'être plus résilients et s'il y a un combat à mener, de le tenir. Et alors là, vous avez vu, il y a des rameurs, il y a des vélos et on fait beaucoup de crossfit ici. Et là, vous avez par exemple un caisson spécifique pour mettre du matériel. A savoir que les missions de l'Afrique de surveillance germinale, c'est des missions de l'action de l'État en mer. Vous avez là des pions. Les missions de l'action de l'État en mer, c'est-à-dire des missions régaliennes, lutte contre les trafics illicites, etc. Également, soutien humanitaire. Lorsqu'il y a eu le séisme en 2021 à Haïti, on est les premiers à être partis de Fort-de-France pour apporter plus de 50 tonnes de vivres, de soutien humanitaire aux populations qui ont subi le séisme. Comme je vous l'ai dit, c'est un couteau suisse. Parce qu'en fait, à l'arrière, on a une soute énorme qui permet de mettre du matériel médical, de mettre du matériel pour reconstruire des maisons, etc. Il y a quand même beaucoup de choses. On va aller voir là-haut. Attention. Je ne vous ai pas montré embarcation rapide. Deux grosses embarcations ici et de l'autre côté. Et on peut mettre différents types d'embarcations. Quand les forces spéciales sont à bord, on change d'embarcation, on prend l'embarcation des forces spéciales. Ce qu'il faut retenir, c'est que... À chaque fois qu'un bâtiment français est en zone... Au niveau du golfe de Guinée, il mène des activités de coopération avec les marines riveraines. La coopération, ça se traduit par des patrouilles opérationnelles communes. C'est ce qu'on a fait il y a deux jours avec le patrouilleur capitaine de frégate Cekongo. On a patrouillé ensemble. Et on s'est fait du report de piste. Et s'il y avait eu une activité illicite de détecter, nous serions intervenus ensemble, nous en soutien, parce qu'on a un hélicoptère, on aurait pu guider le patrouilleur vers tel ou tel suspect. Et ça, ces patrouilles opérationnelles sont extrêmement importantes parce qu'elles permettent de maintenir notre interopérabilité et d'agir efficacement avec les mêmes procédures. Ça, c'est une forme du partenariat opérationnel. Et vous avez également tout ce qui est entraînement, exercice, tel que Grand African Nemo. Donc, c'est que Grand African Nemo, nous, on monte des scénarios complexes et qui vont permettre justement à notre partenaire ivoirien de s'entraîner. La marine française déploie pratiquement un ou deux bâtiments en permanence dans le golfe de Guinée. Et l'un des objectifs majeurs, c'est de continuer à développer cette coopération avec les marines riveraines. En ce qui concerne la marine ivoirienne et la marine nationale française, elle va s'exprimer à travers des patrouilles opérationnelles. L'important, c'est vraiment une relation réciproque, une relation bijective et qui permet justement de développer une communauté maritime sûre d'elle-même, crédible et efficace s'il y a des opérations de sécurité maritime à mener. Il faut noter que l'accord de Yaoundé est fortement soutenu par les Nations Unies et d'autres partenaires multilatéraux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada